Et yo tout le monde c'est Léo et on se retrouve pour cette nouvelle vidéo sur Transport Fever 2 Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo Où on va déjà essayer de trouver ce qui bloque là parce que ça bloque Ça bloque parce que toi t'as envie d'être bloqué Ok, voilà, toi il faudrait que tu repartes pour tout débloquer Et donc on va continuer les gros travaux qu'on a fait à Beaumont Beaumont cette nouvelle grosse gare de notre map Et on va donc continuer la voie d'Intercité qu'on avait fait là-bas Là on avait du coup mis la nouvelle gare à Saint-Laurent-du-Var Mais avant du coup de continuer la voie de l'Intercité Ce que je vous propose c'est juste qu'on se mette un petit bus ici à Saint-Laurent-du-Var Pour venir desservir la gare de Beaumont Voilà, parce que je pense qu'ici un petit bus ce sera quand même pas trop Parce que la gare elle ne connecte pas non plus toute la ville Et donc ce serait pas mal de connecter un peu mieux cette ville Et même de rajouter des routes Voilà, ce serait pas mal de rajouter des routes Pour mieux tout desservir Ici ce qui pourrait être bien ce serait Alors ça va être un truc assez dur à faire Mais là de se faire une route parallèle On va essayer de faire De reprendre ça en ligne droite Avec le player en Winnership Et comme ça on n'aura pas de On n'aura pas trop de problèmes là Avec ce côté là de la gare à cause du talus Ce qui pourrait être pas mal serait de se faire un truc comme ça Là ici l'intersection de la mettre Oui bah par exemple comme ça Voilà, que ce soit comme ça ou autrement c'est pareil Là au pire on met ça en deux voies pour faciliter ici Ok Et puis Et puis et puis Là comme ça ici on relie en dessous Voilà Là de toute façon cette route est toute biscornie Mais c'est pas gênant Et ça pareil on relierait On relierait comme ça au milieu Par des petites rues Voilà au moins une petite rue au milieu qui relie Ok Donc là je pense qu'on a un truc pas trop mal Et ensuite ici on pourrait finir en venant Tac Se connecter là à l'usine Avec une route qui tourne fortement Ouais on peut mettre une montée plus faible du coup C'est bien ça que je voulais voir Mais ici vous voyez que Ça me met une grosse montée Alors qu'on pourrait juste avoir un truc un peu plus petit Hop Voilà ok 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 je pense qu'on a un truc pas trop mal Pour ce côté là de la ville On a réussi à faire un assez beau design je pense Et comme ça ici on va pouvoir en profiter Alors l'arrêt de bus est-ce qu'il tient juste ici D'ailleurs vous devez peut-être entendre un avion chez moi qui est en train de passer Voilà il vous dit bonjour J'en sais rien Donc oui il y a un arrêt de bus Ça pourrait presque rentrer juste ici Mais je sais pas si en pratique ça va être très bien Donc ce qu'on pourrait essayer de faire ici c'est un peu C'est d'améliorer la chose Voilà mettre là deux voies Hop comme ça avec des voies de bus Comme ça du coup on met l'arrêt de bus de la gare ici Vous voyez on prend ce petit mode d'arrêt de bus pour changer Ok Ensuite donc on a qu'à dire que mes bus Ils vont aller Bah le but c'est de toute façon qu'ils oeillent à peu près jusqu'ici Au bout Genre que le terminus en arrive par là On va un peu aider le développement de la ville manuellement Voilà on a qu'à dire que le terminus du coup il serait là dans la zone Ensuite qu'on monterait par là On desservirait là ici Puis là ici Ouais là ici Pour desserver un peu la zone commerciale Et là ensuite on remonte jusqu'ici Pourquoi pas Et on viendrait Bah du coup rajouter un arrêt de bus par là Hop Et puis Et puis et puis Parce que là du coup il va falloir trouver comment Et si on met un terminus Faudra un espèce de petit terminus là dans la zone Industrielle en fait Mais du coup faudrait mettre genre Un bâtiment Qu'est-ce qu'on a comme bâtiment pour faire terminus Bah au pire oui on met ça On peut se mettre ça au pire ici Voilà on le mettrait par là En terminus de notre ligne Ok donc là ça nous ferait une ligne de bus Notre première ligne de bus De la ville de Saint-Laurent-du-Var Hop et hop Ok Et alors là par contre Pourquoi ça me fait un truc dégueulasse ? Parce que du coup là où on a l'arrêt ici Comment on peut faire ? Déjà on va un peu terraformer Il y a toujours cette manie de terraformer Bah au pire on met un autre terminus ici On va mettre un autre terminus pour Combler le tout Alors pourquoi pas dans l'angle si ça rentre Si on peut faire passer le truc dans l'angle Voilà ça changera Ok Et comme ça on a notre ligne qui est bouclée Et je pense qu'on desserre bien la ville Je pense que tous les arrêts servent à tout Enfin ils vont Ouais on desserre tout là On desserre tout On desserre tout Alors on va juste replacer celui-ci un peu mieux Ouais comme ça Et le 7 6 7 Ok Voilà donc on a Saint-Laurent-du-Var Déjà on va renommer ça Saint-Laurent-du-Var Et ça c'est Saint-Laurent-du-Var Intra 1 Et ça c'est Saint-Laurent-du-Var RER Voilà Et on va du coup placer des bus Là on a un petit dépôt de voirie Donc on va en profiter Pour mettre nos petits bus Ici Et en termes de bus Qu'est-ce qu'on va pouvoir se placer ? Ah bon on a qu'à mettre des 6 tarots Allez des petits 6 tarots Stiff Voilà on va en mettre 3 Hop Saint-Laurent-du-Var Intra 1 Parfait Comme ça on a notre ligne de bus Qui est lancée Et on aura du coup Plus de passagers Qui emprunteront notre RER Et c'est plutôt bénéfique Alors pourquoi ça bug par contre ? Allez Pourquoi ma ligne de bus ne veut pas se placer ? Ensuite à Beaumont Ici oui on pourrait aussi Déjà mettre un bus à Beaumont Voilà c'est l'épisode des bus J'avais dit qu'on allait continuer notre ligne de voie ferrée Mais au final Il y a d'autres priorités pour l'instant Notamment les bus Parce que c'est quand même ça qui sert après A alimenter Alimenter nos Nos lignes Tout simplement Donc Je pense que Ça fait en effet Quand même partie des priorités Là on va essayer de se mettre Genre la double voie Comme ça Ouais un truc comme ça C'est pas trop mal dans l'idée Mais C'est mieux comme ça Là on va essayer de mettre une double voie Comme ça Qui traverserait toute la ville Voilà pour élargir un peu la ville Pour faire un peu respirer Pour avoir des plus gros carrefours Et que ce soit plus agréable À regarder Ok donc là on a notre ville de Beaumont On va se mettre Alors à Beaumont Alors le problème c'est que la ville pour l'instant Est assez petite J'aimerais bien que la ville grandisse un peu Beaumont on va attendre que la ville grandisse un peu Avant de mettre notre Parce qu'à Beaumont en fait Je me ferais bien un tram Mais on va attendre que la ville grandisse Pour voir comment on placerait le tram Et sinon on mettra un bus Mais là déjà on dessert pas mal Donc voilà On va Pterraformer le peu qu'on a fait Et on va aussi par contre Replacer là toutes les routes Qu'on a cassées Genre Beaumont-Saint-Laurent-du-Var Parce que du coup là On n'a plus de route Mais c'est pas gênant Parce qu'en fait On va juste avoir à changer la route de côté Vous voyez la route avant Elle passait par ce côté là Et bah maintenant Elle passera par l'autre côté Comme ça on n'aura pas L'histoire de passage à nouveau Quoi Qui viendra Nous embêter Voilà la route Beaumont-Saint-Laurent-du-Var Maintenant ce sera par ici Pouc 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 Du coup ça fait bizarre D'avoir un arrêt de bus ici Comme ça Mais bon C'est pas grave En plus il ne dessert rien Il ne dessert même pas la zone là Ah c'est dommage Mais bon Du coup On va prendre Notre route Et on va On va en profiter Pour desservir cette usine Du coup Donc Et bah écoutez Pour l'instant On va juste se faire Un truc comme ça On va pas se prendre la tête Et on remodifiera Après de toute façon Ça c'est temporaire Et ensuite Ici L'idée ce serait D'arriver Par là Du coup Pourquoi pas Se faire un truc Comme ça Genre là Hop Mettre une route Urbanisée Pour d'une part Là se mettre Un rail Contre la voie ferrée Pour pourquoi pas Avoir des bâtiments Qui se construisent Et là Mettre un pont Qui passerait Mais du coup Ça va pas vouloir Mettre le pont Ah dommage Parce que là Un pont comme ça Qui passerait sur la route A côté de la voie ferrée Franchement L'idée Je pense que C'est pas mal Mais bon Le jeu Faire son caprice A pas vouloir Me mettre le pont On va essayer D'arranger la chose Voilà Ça s'arrange Assez facilement Au final Du coup On va se faire Comme ça Et on va se placer Le petit pont Euh Touk Touk On va essayer de mettre Le même pont Que Que la voie ferrée Voilà Un truc comme ça Et la route Qui vient Se connecter Ici Alors du coup On est pas très droit On va refaire Voilà Comme ça Et toi Là Est-ce que Ici On peut venir Te connecter Ou là On peut Connecter Ici Sans tout De problème Ok Bah allez Partons pour ça Hop On met ça Comme ça On va mettre En player Ownership Et ensuite Ici Hop On vient faire Notre route Hop Et donc Ensuite Bah ici Ça va monter Ça va monter Tout simplement Beaucoup Et on va même Pouvoir Je pense Se faire Un truc Que j'aime Bien faire Et qu'on a pas Trop eu l'occasion De faire C'est Une route Vraiment Type Type Montagne Avec Des Petits Lacés J'aime bien L'idée Ici D'avoir Une route Vraiment Type Montagne Mais le problème C'est que Le jeu Me fait Un truc Moche Genre là Il faudrait Au moins Que tu montes Un petit peu Voilà Pour avoir Ça Là On met Ça Tu montes Encore Un petit peu Voilà Là On te met Ça Hop Ok Bah voilà On y vient On y vient Un truc potable Et ensuite On relit Ça Et ça Voilà Comme ça Ça fera Vraiment Route En mode Montagne Et ça J'aime bien Parce que Je voulais avoir Un peu Une route Comme ça Et je trouve Que C'est plutôt Pas mal Un peu Délacer Voilà Donc Bah écoutez On est bon On a résolu Tous les problèmes Donc on va pouvoir reprendre Notre voie ferrée Ici qui va Jusqu'à Commenterie On va au moins Faire la voie Qui va jusqu'à Commenterie Pour faire la ligne Du coup Beaumont Commenterie Ça fera En gros C'est soit Vous allez faire Lyon Beaumont RER On va dire À une vitesse Pas très élevée Soit à une vitesse Plus élevée Avec notre TER Juste ici Donc on va D'ailleurs Commencer En repartant De commenterie On va juste Ici Se mettre Une ligne droite Pour pouvoir Mettre Un passage À niveau De l'autre côté De la gare Et ensuite Il va falloir Qu'on abaisse Un peu Le niveau Ici Bah écoutez On va enlever On va enlever La route Là Voilà Donc on avait Descendu De deux niveaux À peu près Pour faire Une pente Toute douce Et là Si on se met Ça Est-ce qu'on est Encore un peu Trop haut Oui On est encore Un peu Trop haut Donc on va On va garder La descente Très faible Et là On va repasser Sur un plat Classique Hop Du coup Ici On a Une légère Montée Du coup On a bien Une légère Montée Parfait Et donc Là Ensuite Il va falloir Voir comment On fait Le raccord Parce que Du coup On va avoir Une voie Qui va vers Les yeux Une voie Une voie Qui va aller Vers commenterie Donc On va Je pense D'abord Reprendre ça Pour faire Chaque chose Dans son temps Avec ici Donc déjà Premièrement Un pont Ici on va On va prendre Un grand pont Comme ça Mouais 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 Ensuite Ici On va Juste traverser En ligne Droite Et on va Pareil Se remettre Un pont De l'autre côté Mais Ouais Non Pas trop Ligne droite Quand même Il va peut-être Falloir tourner Parce que Parce que Sinon On va Pas trop Être dans L'axe Pour la suite Et là Pareil On va On va mettre Un pont Même type Même génération On dira Qu'ils ont été Construits Au premier moment Voilà Et là Ensuite C'est là Que la bifurcation Va intervenir Avec donc là Nous On part Vers les yeux Donc ça Ça va Vers les yeux Et ça D'ailleurs Devoir Monter un petit peu Remonter un peu Donc on va directement Commencer à remonter Quitte à avoir Un gros talus C'est pas grave Mais je pense Qu'en vrai Là il y aurait Même peut-être Moyen de mettre Des rails A 200 Pour notre Intercité Je sais pas Bon en tout cas On va Se faire une grosse Montée Et puis derrière Il y aura Une grosse descente J'aime bien l'idée D'avoir pas mal De relief Pas mal De montée De descente Parce que C'est quelque chose Qu'on avait pas Non plus trop Au dernier LP Et qui Qui est quand même Intéressant Et là Bah La bifurcation A 160 Ça aurait été Clairement Le mieux Mais Mais ça Difficile à faire Quoi Ça va être Très difficile à faire Parce que là A 160 Ça donnerait ça Ça donnerait ça Et quoi que C'est pas non plus Trop dégueulasse Donc en fait La bifurcation A 160 Est peut-être Belle et bien Faisable Ici Oui bon Ici on est bon Écoutez Donc il y a 160 partout C'est bon Et là du coup Bah en fait Là il va falloir Revoir ce qu'on a fait On aurait peut-être Pas dû commencer Par là Finalement Mais c'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Donc là On va Hop Faire ça Même Non en fait Le passage de niveau On va pas le mettre là Là faut juste voir En fait A quelle hauteur On est par rapport A la gare Ensuite On est Ah bon On est directement A la hauteur De la gare En fait Ok Ok On est directement A la hauteur De la gare Donc on va se casser Là tout ce qu'on a fait Hop Et au pire Bah est-ce qu'on se garderait Pas cette hauteur là Oui bah écoutez Je pense qu'on peut se garder Cette hauteur là C'est pas grave Ça fera du gros talus Mais Mais voilà Donc là on va peut-être Un peu casser ça Hop Voilà Et dans l'idée On aurait ça Comme ceci Ça on va On va supprimer Là on verra Comment on remet La relu ici On reliera Directement à là Et ensuite Il faut que On ait Un truc comme ça Entre les deux Et normalement Ça devrait presque être plat Ouais c'est ça Et bah parfait Voilà donc on a Au moins Là la voie Qui va jusque Comment tri On va directement Agrandir notre TER Qui fait donc là Douarnenez Lyon Comment tri Beaumont Donc on va directement Placer les signaux Pour pouvoir Mettre notre TER Direct Pour Beaumont Hop On se met ça On se met ça Là on se met ça On va mettre Du coup les petits Sémaphores Qu'on en avait là On peut en mettre Ici Voilà on peut s'en mettre Un là Et après Ici Oui on est pas mal Au pire on peut mettre Comme ça Avec le pont Voilà on utilise le pont Comme canton Et ouais De toute façon Vu que les trains Vont aller assez vite Là je pense On sera pas mal En espacement Et si on a besoin De plus de signaux On en rajoutera Après A notre guise Et au besoin Et donc ici On va mettre Sur pause On va reprendre Notre ligne Et donc après Comment tri On s'arrête A Beaumont A Beaumont On arrive Sur cette voie Parfait Et ensuite On va Re s'arrêter A commenterie Et bah voilà C'est parfait C'est parfait C'est parfait Là on va Enlever cette aiguille Temporaire Qu'on a émise Et puis on va Replacer du coup Les signaux Donc avec un sémaphore A l'entrée de la gare Un là à la sortie Et un là A l'entrée Et à la sortie aussi Et bah voilà C'est parfait C'est parfait C'est parfait Là on va se mettre Un petit sémaphore Comme ça Et là un petit Comme ça Et on va le mettre Un peu plus loin On va mettre quand même Une petite taille de train Ok Et bah voilà C'est nickel Lui on peut même Peut-être Le sémaphore Pour bien le mettre Au milieu Le mettre plus par là Et terraformer Un petit peu Quand même Pour avoir un truc Un peu plus joli Genre là ici Pareil Essayer de se faire Un petit plateau Même si ça se voit Pas trop avec les arbres Mais voilà Là on a la voix Du coup Qui va aller vers les yeux Là toi On essaye un peu De te terraformer Là j'aime pas Quand je fais ça Donc on va essayer De y enlever Un petit peu aussi Hop Ici Pareil On essaye D'arranger un peu Avec On va prendre La hauteur de la voix Et on a qu'à mettre Un côté de l'île A cette hauteur là Pour justifier le fait Qu'on ait gardé Cette hauteur Voilà Comme ça Ça fait comme si On avait une partie De l'île A la hauteur De la voix A peu près Ok bon Bah écoutez On est pas trop mal On va pouvoir mettre Le jeu en play Du coup Et faire un petit tour Avec notre thé vert Là on a un qui arrive Du coup On va pouvoir aller Jusqu'à Jusqu'à Beaumont Avec Voilà On va pouvoir Découvrir Cette nouvelle ligne Qu'on a créée Et ensuite Il restera la partie De l'intersté Du coup Qui va vers Saint-Jean-Luz Donc là on a toujours D'ailleurs Nos TER corail Sur cette ligne Voilà Des 7 caisses 1,2,3,4,5,6 Ouais 7 C'est ça Avec une capacité Donc de 232 Ça devrait un petit peu Aussi augmenter Le nombre de passagers Qu'on a sur la ligne On va même Je pense d'ailleurs Pouvoir rajouter Un train Directement Sur cette ligne D'ailleurs En fait Mes trains sont En très mauvais état Et sur la ligne De la RER Pareil J'ai pas ajouté De train Mais du coup On va pouvoir Ajouter des trains Et donc On va se mettre Ici Une T multiple Électrique Hop 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 On va se mettre Nos petites Z8100 Avec là Une petite UM Comme ça Ensuite On va Dupliquer Mais en mettant Par exemple Une UM De classique Toi On va te mettre En UM Avec Une en tête Comme ça Une en queue Comme ça Et on va Dupliquer En mettant Une UM De rénové Comme ça On aura Tous les types Et on aura Que des UM Donc plus de capacité Quand même Et là On va reprendre Notre petit train Qui part Et qui quitte La gare De commenterie On va juste Essayer De un peu Météraformer Hop Ici Voilà Et voilà Et on peut Prendre Notre train Et là Je pense Que du coup Les 160 On aura Le temps De les atteindre En tout cas Là Si on les atteint Pas sur le plat Après avec la montée Qu'il y a C'est pas là Qu'on va les atteindre Donc j'espère On va pouvoir Les atteindre Là sur le plat On a une biche On insère Ok 130 140 Oui les 160 On va pouvoir Les atteindre Sur le plat Sachant que là C'est encore Tout plat Les deux ponts Sont à la même altitude Donc le premier D'ailleurs Et ici Le deuxième Et on attaque La montée Infinissable Et bon On est à 160 Donc ça va Quand même On va passer Assez vite Là on a Le petit tunnel On va devoir Ralentir A 140 Ouais à partir De là C'est 140 Et ensuite Ce sera 90 Puisque Ouais là On a du faire Une grande courbe Pour bien Bien Pertre de l'altitude Voilà 90 Et on arrive En gare Et après Du coup C'est 60 Et du coup Là On a bien Les deux lignes Parallèles Et ça C'est parfait Et on va faire Du coup Un tour Avec notre ROR Maintenant On va jusqu'à Lyon Avec le ROR Vu qu'on Vu qu'on On avait Pas fait De cab ride Avec celui-ci Dans la dernière Vidéo Donc on va En profiter Pour le faire Donc là C'est parti On est limité A 120 Donc bon Dans le sens Dans le sens de la descente On n'a pas de problème Pour prendre de la vitesse C'est dans le sens De la montée Ou c'est un peu Plus compliqué Quand même Voilà C'est juste Des grandes courbes À 120 On est à 120 On est à 120 Presque tout long Avec ce ROR Là on arrive En gare de Saint-Laurent-du-Var Du coup On a du monde Qui attend Pour aller Direction Amiens Et puis Lyon Vu qu'on a mis Des bus Je pense qu'il y a Beaucoup de monde Qui utilise les bus Voilà Donc on va prendre Les quelques passagers Bon pour l'instant Les UM C'est peut-être Un peu overkill Mais je pense Que dans le futur Quand on aura mis Les bus Ou le tram À Beaumont Et tout Et que Les villes Auront bien grandi Ce sera plus Trop trop overkill Donc là On reprend la descente Et on est encore Limité à 120 Jusqu'à Amiens Après je crois Entre Amiens et Lyon C'est aussi 120 Mais je pense Je vais essayer D'y passer à 140 Quand même Pour avoir une vitesse Un peu plus élevée Et qu'ils soient un peu mieux Bon là le 120 Avec les courbes qu'il y a Il est justifié De toute façon Je pense que les courbes On ne pourra pas les mettre À plus ici Mais après Oui bon là par contre Entre Amiens et Lyon Là la capacité Elle est bonne Parce que là Il y a énormément de monde Voilà On est complet Et on va jusqu'à Lyon Et il faudrait qu'on essaye De mettre tout ça À 140 Parce que là C'est du 120 Mais On va essayer de mettre À 140 On va voir Si on atteint Le 140 Tout le long On va au moins Jusque là bas Donc on repart Au moins voir Si on peut atteindre Le 140 Après il y a peut-être Des courbes Qui ne passent pas A 140 Il faudrait les retravailler En off Mais au moins là Dans ce sens là Voir si on peut l'atteindre Et je pense que oui On l'atteindra Sans trop de problèmes Là on a le pont Il y a pas mal de ponts Sur cette carte En même temps Il y a pas mal de fleuves Enfin il y a deux gros fleuves Mais du coup On était obligé De mettre des ponts Et là donc On refraîne Oui donc le 140 Il est bien utile Et je pense que Ça améliorera Ça améliorera L'attractivité De nos RER également Et là on voit Un autre RER De l'autre ligne Qui fait Nior Saint Jean de Luz Et là on arrive Donc à notre terminus À Lyon Et on va voir S'il est bien rentable D'ailleurs Et là à Lyon Les gens du coup Ils vont où ? Est-ce qu'il y a du monde Pour Beaumont ? Ouais il y a un peu De monde pour Beaumont Et là du coup Hop 5 millions Oui on est bien rentable D'ailleurs Et là lui Est-ce qu'il est complet ? Ah il n'est pas complet Mais il y a du monde Ok donc on va voir Si là nos courbes Elles passent à 140 Ouais non 130 Vous voyez donc là Les courbes Il faut un peu les retravailler Bah du coup On va finir En faisant ça On va finir la vidéo Là dessus Sur ces petites courbes À 130 Qu'on va passer à 140 On va voir un RER Plus rapide Et plus attractif Donc on se fait ça On prend Alors j'ai oublié d'enlever un rail On prend ça Sur du plat Et voilà Là on casse la courbe Par ici Toi Bah voilà On peut te mettre là Et là Ensuite Bah on relit ça Comme on peut Genre comme ça Voilà Là on va mettre le 140 Jusqu'à la bifurcation Après derrière c'est quoi ? Après derrière c'est 120 Puis 90 Voilà c'est bien Ça fait une petite transition de vitesse Là 140 Voilà 140 Sur ce rail aussi De toute façon là C'est presque tout sur du plat Donc voilà Ça pose pas de problème Ok bah voilà On est bon On peut remettre le jeu en play Hop on re-terraforme Un peu autour de la voie ferrée Pour avoir un truc plus joli Et puis voilà Comme ça nos RER Seront beaucoup plus attractifs Et donc là Nos lignes sont lancées Ici les gens vont pouvoir Commencer à aller En direction de Beaumont Aussi depuis Douarnenez Du coup bah écoutez J'espère que cette vidéo Vous aura plu En tout cas La garde Beaumont Bah il va commencer Y avoir un peu de trafic Y avoir un peu de monde Même si pour l'instant Les UEM là C'est un peu trop Mais là La ville est en train De grandir Vous voyez Bientôt 458 ans Et on va aussi bientôt La fournir Avec ses besoins En nourriture Et en machine Du coup bah écoutez Merci d'avoir regardé cette vidéo Moi je vous donne rendez-vous Très vite pour la suite Salut tout le monde C'était Léo A plus Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo